Donc là on va repartir sur du tuto, ça fait super longtemps, je crois que ça fait un an et demi le level 0, mais c'est pas grave. La dernière fois j'avais vu avec toi PWD, donc PWD c'est Print Working Directory, donc il t'affiche l'adresse du dossier dans lequel tu te trouves. On avait vu donc LS qui liste les répertoires ou fichiers présents dans le répertoire actuel. Donc là en l'occurrence je suis dans tuto, donc si je mets PWD je vois où se trouve le dossier tuto. LS, il n'y a rien dedans. Donc là j'ai mis la fenêtre à côté comme ça, ça permet de visualiser. Et ensuite on avait vu CD qui est Change Directory. Donc Change Directory, soit on fait CD... pour revenir au répertoire parent, soit CD... pour le répertoire parent, ou alors CD... le nom du répertoire qu'on veut cibler pour s'y déplacer. Donc là par exemple j'ai rien, donc ce qu'on va apprendre aujourd'hui c'est à créer un répertoire. Donc là je me trouve dans tuto et il n'y a rien à l'intérieur, on l'a vu avec LS, il n'y a que dalle. Pour créer un répertoire, donc créer un dossier, on fait MKDIR. MKDIR c'est l'abréviation de Make Directory. Donc MKDIR, l'espace et le nom de ce que je veux créer. Donc là par exemple je veux créer test. Donc MKDIR espace test, j'appuie, et c'est là que la magie commence en fait du code. Directement le dossier s'est créé de lui-même. Donc en fait quand on ne sait pas coder et qu'on fait un clic droit, un nouveau dossier, et qu'on crée un dossier, c'est finalement un raccourci d'une commande qui est la commande MKDIR. MKDIR suivi d'espace et du nom du répertoire. Donc là j'ai créé un répertoire test. Donc là comme on l'avait vu précédemment, on peut se déplacer. Si je réutilise list, LS, cette fois j'ai test qui s'affiche. Donc LS me liste les répertoires et fichiers, enfin tout ce qui se trouve dans le répertoire actuel. Donc le répertoire actuel dans lequel je suis, c'est tuto. J'ai mis LS, il y a test. Et maintenant si je veux me déplacer dans test, vous l'aviez vu, c'est cd, change directory, test, cd test. Voilà, donc là je me trouve dans test. Et si je mets LS, il n'y a rien dedans. C'est normal, je viens de le créer. Et si je suis dans test et que j'ai envie de revenir dans tuto, donc revenir dans le répertoire parent, je fais cd, espace, point, point. Et voilà, donc là je suis revenu dans tuto. Donc ça c'est la première étape. Vous retenez, pour créer, j'ai mon ordi qui souffle, j'espère qu'on ne va pas l'entendre. Bon ton pignon, il peine alors que je suis sur un terminal. C'est bizarre. Vous avez appris le MKDIR. MKDIR, je refais une dernière fois. MKDIR, je veux créer un répertoire, test 2. MKDIR, espace, test 2, entrée. Bam, il m'a créé un répertoire, test 2. Encore une fois, si je mets LS, voilà, il m'affiche tout. Bon, là vous avez compris. Si j'ai envie de nettoyer ma console, ma console c'est mon terminal en fait, mon gros cube noir là. C'est la commande Clear. Bon, ce n'était pas la priorité, mais ça fait bien de faire du ménage. Donc C-L-E-A-R, hop, entrée. Et là voilà, c'est clean. Vous retenez, Clear, c'est effacé. Donc en anglais. Vous avez retenu le MKDIR. Là, dans mon répertoire, j'ai test et test 2. Donc MKDIR, c'est vraiment pour créer des répertoires. Par contre, si on veut créer un fichier, c'est différent. Et créer un fichier, c'est touch. Donc c'est T-O-U-C-H. Et le nom du fichier. Donc si je fais touch et salut.txt, on va dire, on va faire un fichier texte. Donc je fais salut.txt. Et hop, et effectivement, en fait, là, il m'a créé un fichier cette fois. Salut.txt. Bon, il n'y a rien dedans, je viens de le créer. Mais ça a bien marché. Donc il faut bien faire la distinction. MKDIR, make directory. C'est facile à retenir une fois qu'on a retenu l'abréviation de l'anglais. Et touch. Alors je ne sais pas pourquoi ça se dit touch. Ça a peut-être un sens malheureusement. Je ne peux pas vous le dire. Donc touch, c'est vraiment pour créer un fichier. Donc si je fais touch, n'importe quoi. Là, c'est pareil. Même sans extension, même sans le .txt, il me crée un fichier cette fois. Voilà, donc là, vous avez vu la création de répertoire et la création de fichier. Maintenant qu'on sait créer un répertoire et créer un fichier, évidemment, on va voir comment les supprimer. Donc supprimer, c'est la commande RM. RM, qui est l'abréviation de remove, donc enlever. Donc si vous tapez RM, RM est le nom d'un fichier. Donc là, par exemple, RM de Ola. Ça me l'a supprimé. Donc là, vous avez vu à un côté, pas besoin de toucher à mes dossiers, mes fichiers. Ça s'est exécuté directement. Il s'est supprimé directement. La même chose, si je fais RM de salut.txt. Bim, il me le supprime directement. Ça, c'est assez cool. C'est pratique, on peut créer, supprimer. Donc c'est la base, mais il faut y passer. Et par contre, c'est RM, espace, le nom du fichier. Si vous voulez faire la suppression d'un répertoire, c'est un petit peu différent. C'est RM. Et là, on va utiliser les options. Et on va faire l'option tirer grand R. Donc si on fait RM, tirer grand R, espace, le nom du répertoire qu'on veut supprimer. On va supprimer le répertoire test. Voilà. Donc parfois, s'il y a des choses dedans, il va falloir forcer. Et on fera un RM, RF. Puisque parfois, il y a des sécurités, des résistances. On va rajouter l'option F pour forcer. Et on fera RM, RF. Donc le nom du répertoire qu'on veut supprimer. Donc là, par exemple, il ne me reste plus que le test 2. Donc si je veux supprimer le test 2. RM, RF, ça marche aussi. Et j'ai supprimé mon test 2. Donc là, j'espère que vous avez réussi à suivre. On fait un MKDIR pour créer un répertoire. Répertoire test. On fait un touch pour créer un fichier. Donc, bonjour. Il m'a bien créé le fichier. Et par contre, pour supprimer le fichier, c'est un RM. Donc là, je venais de créer mon bonjour, mais je le resupprime. RM de bonjour. Il me supprime bonjour. Et pour supprimer un répertoire, on fait soit RM-R ou R-R-F. Donc là, tant que ça marche, on va faire juste R. Si vous avez le problème, vous rajoutez F. Donc là, je fais un RM-R de test. Voilà. Donc là, c'est supprimé. Donc là, normalement, si vous avez bien suivi, vous avez appris comment créer un fichier, comment créer un répertoire, comment supprimer un fichier, comment supprimer un répertoire. Ça aurait pu être la même commande, mais en informatique, c'est mieux d'être précis. Voilà. Donc, vous avez quatre commandes différentes. Alors, ce qui est intéressant avec ces commandes, c'est qu'en fait, on peut ajouter des éléments à la suite. Et ça va marcher aussi. Donc là, si par exemple, je reprends la commande. On va reprendre la commande MKDIR. Donc, je crée un répertoire. Mais je peux en créer plusieurs à la fois. Donc là, si par exemple, j'ai envie de créer mes répertoires pour mes exercices. Je peux créer l'exercice 0. Et si je mets espace et que je remets des autres éléments, ça va me les créer également. Donc, si je fais exercice 0, exercice 01, exercice 02, etc. Exercice 03. Là, je mets Entrée. Et vous regardez bien. Voilà, il m'a tout créé d'un coup. Donc, c'est ça la puissance des commandes. C'est qu'ensuite, on va vraiment aller plus loin, pouvoir faire des boucles, pouvoir faire plein de choses qui vont exécuter très rapidement une instruction. Donc là, j'ai créé directement mes quatre répertoires. Et donc, ils sont bien réels. Comme d'hab, je peux m'y déplacer et faire un CD de legs 02. Voilà, là, je me trouve dans l'exercice 02. Et si dans l'exercice 02, j'ai envie de commencer à faire mon programme, je vous fais une petite introduction. Je vais créer mon programme touch.exercice 0.exercice.exo.c. Donc là, touch, ça me fait un fichier. Et je peux même en créer plusieurs. Je peux créer exo.c. Et un autre fichier. Bonjour. Et là, normalement, si je me balade et que je clique dans mon exercice 02, il m'a bien créé les deux fichiers. Bon, voilà. Donc, ça, c'est vraiment la base du shell. Mais j'espère que vous avez compris. Et faites-le. Entraînez-vous. Il ne faut pas juste le regarder. Le code, il faut prendre l'habitude de pratiquer. Et baladez-vous. Essayez de créer, de supprimer. Ça paraît tout simple, mais prenez l'habitude. Parce qu'après, c'est quelque chose que vous allez utiliser tout le temps. Voilà. Donc, sentez-vous à l'aise dans les répertoires et les fichiers. Voilà. J'espère que ça vous a été utile. Et à très bientôt. Suivez le guide.